Sylvain, on en est au soir du deuxième jour, quel est ton sentiment ? Encore beaucoup, beaucoup de choses qui ont été vues et pratiquées, même s'il y avait beaucoup de fatigue suite à la première journée, mais j'ai vu beaucoup de choses et je me sens un peu plus à l'aise au niveau des lancers francs. Une bonne journée encore. Qu'est-ce qui était différent par rapport à la première ? Je pense qu'au niveau de la gestuelle, techniquement parlant, c'était plus fluide, sûrement plus adapté qu'à ma gestuelle d'avant, donc je me sentais plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise au niveau du lancers francs. Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus fluide, plus à l'aise ? Tout est aligné, j'ai l'impression que tout est aligné, pour le shoot, du pied jusqu'au doigt, j'ai l'impression que tout est aligné, donc je prends conscience que quand je fais ça, ça marche, parce que j'ai eu une petite série un petit peu compliquée à un moment, et puis je me suis remis, j'ai toujours aligné comme il faut, avec tout ce qu'on avait bossé, tout ce qu'on avait vu, et puis j'ai vu qu'en se basant sur ça, c'était source de réussite. Donc quand tu as des périodes de non-adresse, tu retrouves un peu plus ton chemin ? Oui, c'est plus facile, disons que j'ai une base sur laquelle me fixer, quand je suis un peu perdu, ou que j'ai un peu de fatigue, disons que je suis en train de construire une base qui me permettra justement, pendant les matchs, de pouvoir me reconcentrer dessus, et de pouvoir être efficace. Là, on a fait une séance vidéo, une deuxième, qu'est-ce que tu en gardes ? Beaucoup de choses encore, là tu m'as montré des vidéos avec des autres joueurs, qu'il faudra que j'observe, et qui me plaisent dans le comportement déjà, donc même dans leur site de jeu, c'est quelque chose qui me plaît, donc je vais avoir plaisir à regarder, et puis m'inspirer justement, comme on en a parlé ce s'après-midi, tu vois, des sources d'inspiration, ça me paraît être un bon début. Ok. Autre utilité des séances vidéo ? Utilité, c'est, on a un petit peu regardé ma première journée, enfin mon premier entraînement, sur mon tir, comment il était, donc on voit vraiment les gros points, enfin les points qui ne vont pas, quoi, donc c'est quelque chose, je pense, d'important, qu'il faut passer par là, de voir ce qu'on fait, et ce qui n'est pas bon, que quelqu'un nous dise que ça c'est pas bon, c'est pas bon, et avec la vidéo, c'est beaucoup plus pratique de voir, de voir justement les défauts, et les points faibles, pour pouvoir les corriger, d'autant plus que là, sur le stage, on travaille vachement, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur la gestuelle, sur la technique, et je vois, enfin, il me semble voir le changement qu'il y a eu, au niveau de la gestuelle, je pense qu'on fera une vidéo, et je pense en fin de stage, pour voir si c'est vraiment le cas, mais moi, je ressens déjà au niveau gestuel, que c'est différent, mais que ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas handicapant, c'est pas, enfin, ça me plaît, quoi. Donc, du coup, c'est le fait de mieux voir les défauts, ça te, du coup, tu les mesures mieux, du coup, tu les transformes ? Ouais, le fait, voilà, le fait de pouvoir les mesurer, de les voir, je pense, c'est une facilité, après, pour pouvoir les changer. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, pour l'instant, de cette façon de travailler, globalement ? C'est une méthode, je pense, qui fonctionne, pour moi, en tout cas, parce que j'avais jamais fait de stage, de stage de tir, en fait, donc je ne savais pas trop à quoi m'atteindre, même si on travaille sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments différents, c'est, enfin, pour moi, ça me plaît, enfin, de bosser comme on fait, ça, ça m'intéresse, et comme je t'ai dit, tu vois, je me lasse pas de, je me lasse pas de bosser, ou de t'écouter me dire, ben oui, il faut que tu, ça, ça va pas, ça, ça va pas, tu vois, je m'en lasse pas, tu vois, alors que c'est une chose qui, avant, quand j'étais, enfin, peut-être moins mature, ça m'énervait, donc du coup, j'abandonnais, et je me mettais, je me disais, je retombais dans les travers, et je me disais, ben tant pis, ça fera comme ça, et puis, ça sera mieux comme ça, donc le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais de voir quand même que ça fonctionne, c'est quelque chose, je pense, de positif. Donc tu vois les fruits rapidement, et ça te rassure. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a été quand même beaucoup plus loin que le shoot extérieur, en fait, on a travaillé très globalement ton jeu offensif, en fait. Ouais. Ouais, je pense que j'avais besoin de ça, enfin, c'est surtout, ça a été dû aussi au niveau de la, enfin, quand on a discuté à partir de la deuxième séance, quand on a vu la séance vidéo d'hier soir, tu vois, enfin, je pense que c'est au fur et à mesure du stage, et qu'on se découvre que, voilà, on se rend compte que, mais voilà, c'est sur mon jeu offensif qu'il fallait apporter, enfin, apporter beaucoup, et puis ensuite, le shoot, ça sera, enfin, ça sera plus tard, quoi, ça en fait partie, mais, enfin, on travaille pour plusieurs choses. Ouais, c'est ça. En fait, t'es arrivé avec l'idée, mon problème, en fait, c'est le shoot, et en fait, du coup, on regarde tout le jeu offensif, et en fait, le shoot, c'est une partie, et en fait, c'est plus urgent de repositionner ton jeu, tes atouts, tes points forts, et que le shoot trouve sa place là-dedans. Ouais. OK. Rien d'avoir ajouté ? Non. OK. Merci, Sylvain. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada